hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire un cours de hongrois je vais vous montrer ce que je bois surtout en été par 50 degrés comme il fait en ce moment mais en hiver aussi en fait je fabrique moi même du kéfir mais pas du kéfir avec du lait du kéfir avec de l'eau donc c'est en fait de l'eau fermentée si vous préférez c'est super bon pour les antécins etc et puis c'est super bon goût voilà donc je vais vous présenter cette petite recette maison et vous m'en direz des nouvelles on va apprendre quelques nouveaux mots de hongrois nous avons le mot fermenté qui se dit er yad er yad ni fermenter er yad c'est quand ça fermente er yad alors le mot boisson se dit hitol 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 une boisson rafraîchissante par contre rafraîchissante ça se dit aussi frichiteux frichiteux frich comme frais et puis hito pour dire que ça le rend frais donc frichiteux c'est rafraîchissant alors pourquoi est-ce qu'on dit uditeux hitol et pas frichiteux hitol bonne question j'en ai pas la moindre idée je dois bien vous avouer mais bon voilà ça se dit comme ça peut-être qu'on peut aussi dire frichiteux hitol mais en général on dit plutôt uditeux hitol alors le gingembre se dit djombeer 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 gingembre les fruits ça se dit du mulch du mulch du mulch les fruits la pêche ça se dit eosiboratsk 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 c'est l'abricot eosiboratsk le citron se dit citron 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 et les myrtilles ça se dit aafogne 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 donc pour commencer notre recette nous aurons besoin d'abord d'un récipient en verre propre bien évidemment d'une bouteille d'eau et bien sûr je garde au frigo mes petits champignons de kéfir parce que dans le frigo on essaye d'éviter qu'ils se reproduisent trop même si vous voyez j'en ai vraiment beaucoup 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 ils se reproduisent beaucoup je mets de l'eau en bouteille pas de l'eau en robinet parce que les petits champignons de kéfir n'aiment pas vraiment la javel et comme dans l'eau du robinet il ya de la javel c'est pas génial donc nous allons mettre tout d'abord une cuillère à soupe de sucre il en faudrait une grande cuillère à soupe donc je vais en mettre un tout petit peu plus vous voyez comme ça moi je mets du sucre brun mais vous mettez du sucre comme vous voulez c'est vraiment vous pouvez mettre le sucre que vous voulez c'est juste pour nourrir les champignons voilà donc après au final le kéfir sera pas sucré c'est vraiment processus de fermentation donc vous n'aurez pas en tout cas moi je trouve que c'est vraiment pas sucré je mets aussi une figue sèche dedans parce qu'en fait c'est comme ça qu'on sait si le kéfir est prêt donc la figue sèche elle reste dans le fond de l'eau au départ et une fois que le kéfir est prêt la figue sèche flotte donc c'est très facile à savoir quand le kéfir est prêt voilà quand ça a fermenté je ne sais pas si vous entendez mais et petits amis ici dans le pot ont apprécié sortir du frigo et revenir dans la chaleur humaine dans cette chaleur insoutenable qui fait à peu près 32 degrés dans mon appart et donc ils font des petites bulles ils ont envie de sortir on va bientôt les libérer enfin en libérer quelques-uns je vais commencer par mettre d'abord de l'eau et puis je mettrai la figue après comme ça et comme je suis un petit peu paresseuse pour mélanger quelque chose dedans pour tuer je fais comme ça comme ça ça mélange bien le sucre à l'eau et j'ai pas besoin de mettre quelque chose dedans pour tuer ça s'appelle donc après on met de l'eau jusqu'en haut en gros on met un litre d'eau la petite figue qui est bien dans le fond comme vous pouvez le voir et libérons quelques petits champignons je vais mettre 3 cuillères dedans j'oubliais également de vous préciser que les petits champignons de kéfir n'aiment pas du tout le métal apparemment je leur ai pas demandé personnellement mais il paraîtrait qu'ils n'aiment pas le métal alors comme j'ai pas envie de les tuer parce que c'est mes amis ben je me suis dit je vais pas tenter le diable je vais pas essayer avec une cuillère en métal je vais leur donner tout de suite une cuillère en plastique ce sera plus pratique même si j'aime pas du tout le plastique mais bon si c'est pour sauvegarder leur petite vie fragile voilà je me suis dit je vais m'obliger à utiliser du plastique et donc ceci étant dit c'est prêt à reposer pendant toute une nuit toute une nuit seulement parce qu'en général le la figue sèche remonte au bout d'une nuit tellement il fait chaud mais la fermentation dépend évidemment de la température et plus vous faites sermenter et plus il y aura des petites bulles dedans donc en fait comme si vous aviez de l'eau avec des bulles là je sais plus comment ça s'appelle c'est grave je perds mes mots enfin voilà donc là on va pouvoir ranger notre petit pot dans l'armoire là on va le mettre en dessous on le referme et voilà et nous attendons toute une nuit en fait comme vous vous doutez bien j'en avais déjà que j'avais fait hier soir et donc pour le coup là c'est le matin et celui que j'ai fait hier soir est déjà prêt et celui que j'ai fait tout à l'heure et dans l'armoire donc comme ça je peux vous montrer ce que je vais faire maintenant alors la petite fille comme vous voyez elle flotte donc c'est prêt et voilà donc à quoi ressemble une figue qui flotte donc comme je vous ai dit que le kéfir n'aimait pas le métal il faut tout faire avec du plastique donc par exemple j'ai acheté une passoire comme ça en plastique exprès pour pouvoir enlever et kéfir après pouvoir les remettre au frigo donc on prend la figue et moi je la jette personnellement j'ai jamais goûté mais ça doit pas être super top bon donc je la jette c'est un peu dommage mais c'est comme ça et c'est vraiment trop chaud et après il faut les rincer les petits champignons avant de les remettre dans le frigo donc moi je rince comme ça en mettant de l'eau là dedans et en rinçant le tout comme ça ça fait plein plein de bulles ils ont envie de s'échapper donc on les met au frigo en fait pour qu'ils reposent un petit peu parce que là au moins ils travaillent pas ils fermentent pas donc ça ça va retourner dans le frigo là mon eau de kéfir on va lui donner un petit peu de goût donc là j'ai plein de fruits que je vais mettre dedans d'ailleurs je vais mettre ça là parce que mes fruits ne vont pas rentrer dedans si j'en n'enlève pas un petit peu on va mettre un petit peu des myrtilles et là dedans et là dedans je vais couper un petit peu de citron c'est du citron bio donc et puis je vais laver donc la peau c'est bon et une petite pêche enfin en tout cas un morceau les fruits je mets dedans par contre je les mange parce que c'est des bons fruits bio je vais pas gâcher donc je les mange mais au final comme ça continue de fermenter tant qu'il ya du sucre et que les fruits sont sucrés donc le sucre des fruits est mangé entre guillemets par l'eau de kéfir et ça n'a plus ce bon goût sucré le fruit une fois que ça fermenter dedans mais moi je le mange quand même je sais pas mauvais ça c'est un maracuya ça ressemble un peu à un fruit de la passion et moi j'adore tous ces trucs là donc j'en mets dedans ça fait un petit bruit je m'amuse j'en mets dedans aussi parce que je trouve que ça donne un super bon goût donc vous voyez oups on va pas faire tout le jus regardez comme c'est beau oups j'ai fait couler le jus partout sur ma jambe tout va bien je suis un peu en train de faire un carnage allez mélangeons mélangeons et pour la forme là je vais mettre un petit peu de gingembre parce que je trouve que ça donne bon goût aussi parfois j'en mets parfois j'en mets pas on peut mettre tout ce qu'on veut en fait dans l'eau de kéfir en réalité moi je trouve que il faut faire ses propres expériences et mettre les fruits qu'on aime et mettre les choses qu'on aime on pourrait mettre des feuilles de menthe on pourrait mettre des feuilles de basilic enfin mettre plein de choses après on fait ce qu'on veut donc moi ce que je fais c'est que je prends une cuillère et je gratte la peau et ça part super facilement et voilà après je coupe le gingembre en petites rondelles et je le rajoute dedans alors le gingembre aussi on peut le manger à la fin mais je vous avouerai que de temps en temps j'en mangeais un petit bout et c'est largement plus que ce qu'il faut parce que c'est un petit peu enfin vous savez ce que je veux dire et donc l'eau de kéfir continue de fermenter tant que vous le laissez à l'extérieur c'est à dire que vous pouvez le laisser à l'extérieur autant que vous voulez si vous aimez bien que ce soit plein de bulles moi j'aime pas quand c'est plein de bulles donc je le mets au frigo au bout d'une heure ou deux que c'est resté dehors je le remets au frigo pour que la fermentation s'arrête et puis c'est bon de boire ça frais enfin moi je préfère je trouve ça très bon température ambiante aussi mais frais c'est un petit peu meilleur voilà à quoi ça ressemble quand c'est prêt ça fait des toutes petites bulles mais on le voit pas bien sur la vidéo et j'ai envie de vous dire tchin il déborde c'est super bon même si là ça n'a pas encore vraiment pris le goût des fruits mais moi j'adore le kéfir enfin le kéfir d'eau, l'eau fermentée quoi voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et à très bientôt pour un nouveau cours d'endroit ou une nouvelle vidéo on sait pas tchao bye bye bon on 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 on